Générique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film sur le film spin-off de Madagascar, Les Pingouins de Madagascar. Car oui, ces personnages ont eu le droit à leur propre film spin-off, donc c'est parti, nous allons critiquer le film dès maintenant. Dans Les Pingouins de Madagascar, le film, alors que les pingouins sont en mission pour aller fêter le 10e anniversaire de Soldat, le plus jeune pingouin de la bande, ils vont faire la rencontre de Dave la pieuvre. Un ennemi plus que redoutable, qui a pour but de transformer tous les pingouins du monde en monstres avec un sérum de méduse. Les pingouins vont devoir faire équipe avec l'équipe du Vent du Nord pour pouvoir stopper cette menace plus que redoutable. Il faut savoir que j'aime beaucoup ces personnages dans les films Madagascar. Ce sont vraiment des personnages ultra iconiques, on va pas se mentir. Du coup, lorsque j'ai regardé le film pour la première fois, j'ai tout de suite accroché. Franchement, le film est drôle en tout point. Les personnages des pingouins de Madagascar sont toujours ultra iconiques. Commandant, Kowalski, Rico et Soldat sont toujours ultra iconiques. Il y a même au début du film où on les voit tout petits, et même quand Soldat, il éclot de son oeuf, il est vraiment trop chou ! Le méchant du film, Dave Lapieuvre, a un passé assez douloureux. Je comprends pourquoi il veut s'en prendre aux pingouins, mais tout de même, ce méchant est assez cruel dans ses intentions, comme quoi il veut transformer les pingouins en de véritables monstres. La preuve, on a une scène où il les transforme justement, et ils sont assez moches les pingouins quand ils deviennent des monstres et tout, j'avoue. Mais bon, ça nous offre quand même des scènes assez drôles, je dois l'admettre. Dave, du coup, c'est un méchant que j'ai complètement approuvé ce personnage, parce qu'il est super badass pour ma part. Les personnages du Vent du Nord, confidentiel, caporal, Eva, par contre, j'ai oublié le nom du quatrième personnage, donc vous m'en excuserez. Les personnages du Vent du Nord sont ultra iconiques aussi, j'avoue, on a pas mal de scènes assez drôles avec eux. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'espèce de romance qu'il y a entre Eva et puis Kowalski, j'avoue, j'aime beaucoup cette romance qu'il y a dans le film. Et puis, il y a même des moments qui m'ont fait rigoler, je vous le jure, notamment la petite sauterelle qu'on voit à un moment donné juste en fond. Et puis, les blagues dans ce film fonctionnent complètement, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment des passages dans ce film qui m'ont complètement fait rigoler, je vous le jure. Et puis voilà, ce film Madagascar, Les Pingouins de Madagascar, est juste incroyable. Si vous êtes fan de la franchise et notamment des personnages des pingouins, tout comme moi d'ailleurs, eh bien foncez voir ce film spin-off, car franchement, j'ai complètement adoré ce film. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vous invite à aller voir ce film si vous ne l'aviez toujours pas vu. Et donc, pour conclure, tout ce que j'ajouterais, si vous êtes vraiment un fan de la franchise Madagascar, tout comme moi, si vous aimez énormément les personnages des pingouins, Kowalski, Rico, Commandant et Soldat, si vous aimez ces personnages, foncez voir ce spin-off qui est juste super drôle jusqu'au bout. Et franchement, je vous conseille d'aller le voir, parce que moi, de mon côté, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Donc voilà, c'était ma critique de film sur Les Pingouins de Madagascar, le film. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de GL7 Gaming, de HS5 Gaming et de Snowzodog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de LEGO Animation Kids Studios. A la prochaine, au revoir !